Yo la King Family ! Dans cette vidéo, je vais vous donner 47 jump spots totalement interdits mais que tous les pros utilisent. Et donc sans plus tarder, c'est parti ! Un petit conseil, accrochez-vous bien parce qu'on ne va pas perdre de temps. Ici, vous pouvez courir tout le long du mur, vous avez tout simplement à vous agripper à cette petite partie là qui dépasse du mur. Et là, vous avez accès vraiment à toute cette zone. Et surtout, l'ennemi ne saura pas que vous êtes là. Et oui les gars, c'est bien ça qu'on va voir aujourd'hui. Et avant de passer à la suite, met un gros pouce en l'air pour un maximum de soutien. On sait tous que sur la prison, on peut sauter sur ce mur depuis l'autre côté. Mais vous pouvez aussi le faire depuis ce côté, fait tout simplement comme la vidéo. Là, vous vous dites sûrement, oui, c'est une nouvelle zone, on ne connaît encore rien là-dessus. C'est faux ! Maintenant, vous savez faire ça. Et vous avez accès facilement à ce toit. Mais pas seulement, vous pouvez aussi accéder à ce toit par ici. Sauter ici, et là, vous avez tout simplement à courir et sauter. Ah, la prison, la prison, tous ces nouveaux spots. Sauter sur ces bidons et vous aurez tout simplement accès à cette nouvelle passerelle. Et vous pourrez faire votre King Domination comme si de rien n'était. Mais vous pouvez aussi accéder à cette passerelle en utilisant les petites boîtes présentes un peu partout sur cette zone. Et parfois, vous pourrez avoir les deux, des bidons et des boîtes. Donc les frérots, vous avez le choix. Il faut savoir que vous pouvez facilement accéder à ce toit en sautant d'abord sur ce gros colis Amazon. Et de là, vous avez tout simplement à vous agripper à ce toit. Et là, vous aurez un accès total. Et ici, vous devez savoir que depuis ce toit, vous pouvez aussi accéder vers l'autre toit. Sauter ici, et là, essayez de sauter vers le milieu. Et là, bim, vous êtes sur l'autre toit. Ici, un classique. Vous pouvez sauter sur ce toit en utilisant ces planches Ikea. Mais assurez-vous de prendre assez d'élan. Le tank. Vous pensez qu'il ne nous sert à rien ? Eh bien si, les frérots. Il nous permet de monter sur ce toit facilement. Et ce qui est encore plus facile, c'est de vous abonner et activer la cloche pour ne plus rater aucune vidéo. Ici, un peu tricky, mais pour les rusheurs, ça va beaucoup vous aider. Sauter juste sur cette rembarbe, et là, sauter sur le ventilo. Et depuis ce ventilo, avec un beau saut, vous pourrez accéder rapidement à l'intérieur du bâtiment. Et déloger notre ami Jean-Michel Camper. Si vous pensez que c'était impossible de monter sur ce toit, eh bien vous vous trompez. Ne rentrez pas dans la fenêtre, mettez-vous au bord et essayez d'attraper ce petit bout de toit là. Et c'est bon les gars, vous avez fait le plus dur. Maintenant, vous avez tout simplement à faire votre King Domination grâce à cette vidéo en haut à droite. On continue avec les choses un tout petit peu tricky. Montez ici, vraiment au milieu, hein. Et là, essayez de regarder le toit. Sautez et agrippez-vous. Et là, bingo, vous êtes sur le toit. C'est simple en fait. Ah, les toits, c'est vraiment une histoire d'amour. Vous pouvez facilement monter sur ce toit, par la gauche, en vous agrippant comme ça. Mais ça marche aussi de l'autre côté. La technique reste vraiment pareille. Juste, soyez précis et ça le fera. Je vous promets que vous allez en surprendre plus d'un. Pas mal de braw l'utilise. Vous pouvez monter sur le toit juste en face. Et pour ça, vous avez tout simplement à monter au milieu de cette rambat. C'est un petit peu tricky, mais vous allez réussir. Là, c'est bon. Là, vous avez tout simplement à courir et sauter. Et maintenant, prenez votre sniper et faites tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo en haut à droite. Vous connaissez Spiderman ? Eh bien, ce sera vous. Vous pouvez tout simplement sauter vers la fenêtre en montant sur ce petit tracteur. Et là, c'est parti. Attendez, j'ai vraiment dit tracteur ? Ici, vous pouvez accéder à l'intérieur de cette pièce en ne passant pas par la porte. Regardez, je ferme la porte pour ne pas tricher. Vous avez tout simplement à regarder vers la fenêtre et sauter. Voilà, surprise ! La prison, ça a beaucoup changé quand même. Mais bon, maintenant, il faut savoir que vous pouvez tout simplement accéder sur les petites rambardes là en haut en sautant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais il faut le savoir. Pour accéder à cette pièce et déloger les campeurs, vous pouvez tout simplement faire comme moi. Sauter ici et là, vous invite simplement à courir et passer par la fenêtre. Et salut, Jean-Michel Campeur ! Mais c'est pas tout. Depuis cette chambre ou depuis l'extérieur, vous pouvez accéder au toit. Et pour ça, faites tout simplement comme ça. Aïe ! C'est parti. Le bruit est important, sinon ça va pas marcher. Et là, regardez bien les gars. L'analyse de l'environnement. Je vous fais exactement ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo en haut à droite. C'est super important. Ce toit-là, il est pas mal. Et pour y accéder, c'est très simple. Sauter et là, ressauter et là, ressauter. C'est simple. Bon, on va continuer avec la simplicité. Sauter sur ce mur et là, courir comme Assassin's Creed et là, sauter. Mais après, si vous avez envie de déloger les campeurs au premier étage, bah vous avez cette petite partie. Sauter ici et sauter là. Et là, vous pouvez tout simplement les finir. Et il n'y a pas que ce côté. Vous pouvez aussi le faire de l'autre côté. C'est pareil, c'est exactement pareil. Et normalement, vous n'aurez aucune difficulté. Ce jump spot, vous allez le kiffer, vous allez l'adorer. Pour monter en haut, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la petite échelle ou même l'escalier. Faites tout simplement comme ça. Du 1, 2, 3. Sauter tout simplement sur ces petites commodes ou armoires comme vous l'appelez. Le lampadaire. Et là, retournez-vous. Bim bam boum. Je vous l'ai déjà expliqué dans cette vidéo en haut à droite, mais un truc assez simple. Pour accéder à ce mur, comme il y a un véhicule toujours stationné, sauter est là, facile. J'aime pas perdre du temps. Et monter les escaliers, c'est perdre du temps. Vous pouvez sauter sur ces deux armoires pour accéder rapidement à cet étage. Ça, c'est pour les électriciens de la King Family. Vous pouvez simplement sauter là-dessus pour regarder s'il y a des gens dehors ou même surprendre des gens à l'intérieur. Ce jump spot, ça peut beaucoup vous aider, surtout si la zone finale se trouve vers ici. Et là, c'est très simple, les gars. Quand vous le retrouvez derrière, là, par exemple, comme ici, je suis en PLS. Vraiment, je suis en PLS. Je sais pas d'où ça vient. Et là, tout simplement, je regarde ici, il n'y a personne. Et là, j'accède directement en haut. Parce que lui, il va penser que pour accéder ici, j'ai pas d'autre choix. Un classique, mais qui sera revisité juste après. Vous pouvez tout simplement monter en haut. Mais encore plus simple. Vous pouvez monter en regardant juste le petit bord. Et là, c'est fait. Et vous pouvez faire pareil à droite. Et même monter sur le toit. Comment accéder au premier étage pour surprendre tout le monde ? Eh bien, vous devez passer par là. Bim. Et là, vous allez tout simplement à sauter surprise. Et là, je sais pas à quoi ça sert, mais ça existe. Vous pouvez faire ça. Voilà. Et depuis un toit, vous pouvez directement accéder à plusieurs fenêtres sur Uber. Par exemple, ici à ici. Vraiment, je vous conseille d'essayer un peu partout. Ce toit, on l'a déjà vu, je sais. Mais je vous avais pas parlé de cette technique pour monter sur le toit. Ça peut vous aider, c'est bien de le voir. C'est pour ça que je l'ai quand même mis. Ça, c'est pour nos frérots qui font du parcours. Vous pouvez monter ici. Et là, regardez bien sur le côté, hein. Et agrippez-vous. Voilà. Accéder de ce côté vers l'autre côté sans passer par l'intérieur. On sait faire. C'est validé. Il y a un mec dans ce bâtiment et je vais le surprendre parce que lui, il connaît pas ce jump spot. Courrez et sautez. Surprise ! Rebelote sur ce toit. Imaginez que vous n'avez plus de véhicule. Bah, vous pouvez utiliser ce petit mur-là qui n'est pas terminé. Sauter vraiment sur le bord, hein. Et là, regardez tout simplement vers le toit. Et sautez. Beaucoup moins drôle, mais vous pouvez aussi utiliser ça. Mais on est d'accord, c'est beaucoup moins drôle. Ici, ce qu'on va faire, c'est monter sur le toit en passant par là. Et pour ça, vous avez besoin d'accéder au premier étage. Évidemment, les gars. Sinon, ça serait beaucoup trop simple. Et ça serait même du cheat. Mettez-vous sur le rebord. Et sautez sur le petit muret. Là, c'est fait. Et maintenant, regardez le toit et sautez. Et vous avez accédé au toit et vous pouvez surprendre les ennemis. On reprend la technique Assassin's Creed pour monter sur ce mur et accéder à ce toit. Ici, un jump spot super facile et super utile pour déloger les campeurs. Sauter ici et là, brr ! Surprise ! Et en continuant, n'oubliez pas de rejoindre la Royal Family, l'élite de la King Family, en cliquant sur le premier lien dans la description. Et encore une fois, je remercie tous les membres de la Royal Family. Vous êtes les boss, les frérots. Sur ce jump spot, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire passer du toit à la route. On revient sur la nouvelle zone. On ne sait pas comment accéder à ce toit. Regardez ici, là, je ne peux pas sauter. Mais pas de panique, on va tout simplement utiliser ces petites boîtes et accéder au toit facilement. Et les frérots, il n'y a pas que les toits. Sur le bateau aussi, vous pouvez y accéder d'une façon totalement insane et surprendre vos amis. Surtout, n'oubliez pas, l'effet de surprise, c'est le plus important. Et avec ces jump spots, les gars, en courant un peu partout, l'ennemi ne va rien comprendre. Il va se dire, mais attends, mais c'est qui ce mec ? Et comme ça, vous pouvez aussi accéder au toit du bateau. Est-ce qu'on appelle ça un toit si sur un bateau ? Enfin bref, vous m'avez compris les frérots. Mais n'oubliez jamais que les Braking viennent de la King Family.